... Maintenant Maxime, je crois qu'on va pouvoir donner quelques astuces, quelques petites techniques qui pourront aider nos mécaniciens à s'améliorer encore un petit peu. Ils l'ont bien mérité. De quoi tu vas nous parler ? On va parler des stylos de retouche. Oui, d'accord, je vais m'occuper de ça. D'accord. Des cruciformes ? Oui, je m'occuperai de ça aussi parce que j'ai remarqué qu'il y avait souvent des erreurs sur le choix des empreintes. Et toi de ton côté ? Qu'est-ce que tu penses du lavage ? Oui, il y a quelques points à noter. Oui, lavage. Et ils ont tendance à tomber souvent. C'est vrai. Ah oui, je vois ce que tu veux dire pour les leviers. Oui, on va leur en parler. Tu m'avais montré une bonne astuce aussi pour repousser les liquides, les fluides. Oui, au niveau des étriers. Et puis ? Déjà, une fois qu'ils auront ça... Commençons par ça. Oui. Une astuce qui vaut ce qu'elle vaut. Mais pour ceux qui ont des jantes noires, je pense que ce genre de stylo retouche peut améliorer pas mal les effets des coups de démontes pneus, les griffures de rocher ou autres. Au moment de revendre sa moto ou quand on a envie de lui faire une petite beauté, avec ça, on reprend, on met juste ce qu'il faut, on laisse sécher et c'est parfait. Dans le domaine du choix des outils et chez le mécanicien amateur et des fois même chez le pro, il y a une erreur qui est assez fréquente. C'est quelque chose qui tient aux empreintes de tournevis cruciformes. Là, vous pouvez voir qu'on a la même dimension d'empreintes de tournevis cruciformes, mais que les deux sont différentes. Celle-ci a une petite croix supplémentaire et c'est ce qu'on appelle les vis de type PZ. On les retrouve notamment beaucoup dans les vis à bois, mais parfois on les retrouve dans des montages mécaniques qui peuvent vous concerner. Et celle-ci est plus courante et c'est ce qu'on appelle la PH. Et toutes les deux ne se manœuvrent pas avec le même tournevis, mais avec deux empreintes qui sont différentes. Vous pouvez maintenant constater quelle est la bonne empreinte à utiliser avec la bonne vis. Pour le démontage et le remontage surtout des poignées neuves, ce qu'on va faire, après avoir entaillé au cutter pour sortir complètement la poignée. S'il y a des résidus de caoutchouc suivant les poignées qui ont collé, on peut racler avec un cutter. Après, on dégraisse avec un chiffon et un dégraissant le guidon. Pour remonter la poignée neuve, l'idéal, la colle cyano. On prend la colle cyano, on l'ouvre, on fait comme ceci. On vide la colle par un tube entier, on en vide un petit peu. Et là, instantanément, on va la rentrer dans la bonne position jusqu'en butée. Quand on a fait ça, on prend du fil à freiner et une pince à freiner. Et là, on va pouvoir freiner notre poignée. On coupe et c'est fini. On la serre dans le caoutchouc. Pour éviter de casser ces leviers, quand on tombe souvent, qu'on n'a pas trop le sens de l'équilibre, le mieux, c'est de mettre du téflon sous les cocottes. Donc pour cela, déjà, en premier lieu, on repère la position, avec un petit stylo, la position des cocottes. On dévisse les cocottes. Donc là, il y a déjà du téflon. On va enlever la cocotte. Et bien sûr, on va enrouler entre nos deux repères du téflon. C'est un petit investissement, ça coûte un euro, même pas. Et c'est très pratique, ça peut éviter de casser pas mal de leviers. Donc si on a un problème de frein et qu'on pense avoir des bulles dans le système de frein, il y a une petite opération qui consiste à repousser l'étrier avec le genou, comme ceci. Bien penser à réamorcer le système avant d'aller rouler. Donc pour le nettoyage, on va boucher les orifices avant d'utiliser le karcher. Donc pour le pot, on va boucher le pot. Le filtre à air, on va l'extraire. Derrière, on va mettre un chiffon propre, pas oublier de l'enlever. Et bien sûr, une protection à la place du filtre à air. On va aussi enlever le réservoir pour nettoyer de fond en comble la moto. Donc pour les deux temps, on peut trouver une vis pour mettre dans le trou d'accès d'essence. Et pour les quatre temps, il y a un petit système, petit préservatif, indispensable pour boucher les arrivées d'essence. Après avoir nettoyé la moto, la moto est humide. Ce qu'on va faire, on va pulvériser un produit gras sur toute la moto, type Protect & Shine. On pulvérise le produit sur tout le moteur, excepté les freins bien sûr. Après ça, soufflette, on va souffler toute la moto de haut en bas pour chasser l'humidité et répartir le produit. Et en dernier lieu, on va démarrer la machine. On va laisser tourner pendant 5-10 minutes pour vraiment évacuer l'humidité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !